Marseillais, l'heure est très grave. L'équipe de France s'est imposé 3-1 contre le Chili au Vélodrome, match amical. J'en ai que faire, je pense que tous les supporters de l'OM sont dans le même état d'esprit que moi. Au bout de cinq minutes, après la grosse blessure de Kloss, qui est assez alarmante, fin de saison très compromise, qui s'ajoute à une longue série, celle de Gueye, de Sarr, de Murillo, de Meite, fin de saison pour lui, de Gigo, et j'en oublie encore de Garcia. Il y en a eu cinq pendant la trêve internationale. Une trêve au mois de mars qui sert à rien, que des matchs amicaux, avec un calendrier déjà trop surchargé pour les joueurs en général. Ça ne va pas tenir le foot sur cette durée-là. Il faudra supprimer des compétitions, certains matchs ou certaines trêves, pourquoi pas, mais on devra passer par là. Parce que là, c'est nous, l'OM, qui en payons les frais principalement, avec tous ces joueurs internationaux qui vont rentrer blessés en cette fin de saison. Une fin de saison qui était ô combien importante pour nous, parce que là, on est septième et on doit prendre des points les prochains matchs. On doit gagner des rencontres. Sinon, on va être distancés. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors, à qui la faute, les amis ? On va essayer de se poser la question. Déjà, la préparation de Marseilleno, qui a été mauvaise cet été. On ne va pas y revenir. Il est parti rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que Gattuzzo, il a voulu refaire une grosse préparation en cours de saison. Parce qu'il a vu que les joueurs physiquement souffraient, notamment en deuxième mi-temps. Et donc là, on le paye, justement, cette nouvelle préparation installée par Gattuzzo, qui a été intense, dans cette fin de saison. Pour les joueurs en général. Tout le monde se pète aujourd'hui. Après, la question se pose aussi au niveau des staffs techniques. D'ailleurs, on avait des pointures il y a quelques années, comme Paolo Rangoli. Bon, il y a d'autres noms que j'ai oubliés. Maintenant, qui est en mesure de me dire qui compose le staff technique de l'OM ? On a l'impression même que le club ne communique pas là-dessus. Alors, bon, il y avait Marseilleno qui avait son gars qui est reparti. Gattuzzo, c'est pareil. Gassé. Donc, en fait, les joueurs doivent s'adapter à chaque méthode de travail physiquement. Et dans une saison où tu as quatre entraîneurs au total, tu le payes cash. Parce que chacun a ses méthodes. Et en termes de préparation physique, je répète, celle de Marseilleno et de Gattuzzo, ça a été fatal. Donc, voilà, on n'a même pas pu profiter de cette règle internationale pour opposer nos joueurs. Bon, à part les Aubameyang qui sont restés au club. Heureusement que le Gabon et le Congo n'ont pas eu de match à Mico. Heureusement. Et heureusement que Ndiaye, il est resté debout parce qu'il est rentré avec le Sénégal 15 minutes. Je peux vous dire que tout Marseille était en train de poser un cierge à la bonne mère. On était tous en stress, en folie. On avait peur qu'ils se pètent. Donc, une trêve terrible pour nous. Avec au total, je suis en train de compter. Il y a 11 blessés. 11 blessés. Voilà. Et je répète, après, c'est aussi notre responsabilité. C'est la faute de Longoria d'avoir choisi Marseilleno, cette préparation pourrie cet été avec des matchs amicaux trop peu nombreux. Une reprise trop tard à l'entraînement pour une équipe qui jouait les barrages de Coupe d'Europe. Un Gattuso qui arrive avec un nouveau staff, une nouvelle méthode et qui voit que les joueurs physiquement sont à la rue. Donc, il les a fait travailler doublement au cours de saison. Et d'ailleurs, bon, c'était le bon choix. Je ne dis pas. Mais en fin de saison, tu le payes. Surtout qu'on a rechangé d'entraîneur. Voilà. J'oubliais Pablo Fernandez comme préparateur physique. Rongoni, j'en ai parlé. Ça, ça, c'était des pointures. Actuellement, de ce côté-là, on est un peu bidon. Donc, je vais vous montrer un petit peu la compo de l'OM qu'on peut faire pour dimanche. Pour dimanche et même pour les prochains matchs parce que la plupart des blessures, malheureusement, ça va être quelques semaines minimum. À part Pape Gueye qui devrait revenir incessamment sous peu. Ismail Assar, il ne sera pas là dimanche. Il ne faut pas rêver. Voilà comment on pourrait s'en sortir avec un 4-3-3. J'ai vu ça tourner sur Twitter, sans mentir. Donc, Mbemba latéral droit. Comment limiter la casse dans l'axe Condogbia aux côtés de Mbemba. Qu'est-ce que je raconte ? Balerdi aux côtés de Condogbia. J'ai mis deux fois Mbemba. À gauche, Merlin qui est là. Dieu merci. C'est notre seul latéral dans l'effectif. Au milieu de terrain, on n'a que trois joueurs disponibles. Onana aussi est blessé. Chico est blessé. Veretou, Unai et Harit. Le retour du duo de Marocains. Alors, au milieu de terrain, je ne matche pas ensemble. Génial. Et en attaque, au bas à gauche, Ndiaye à droite. Génial. Et Mumbanya dans l'axe. Mumbanya, bien sûr, qui fait des bonnes choses. Mais pour moi, qui n'a pas la carrure pour être un titulaire à part entière de l'OM. Mais bon, là, on va finir avec les moyens du bord. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un quart de finale d'Europa League contre Benfica Lisbonne. Et qu'on a une fin de saison, surtout là, le mois d'avril, très chargé en termes de calendrier. Avec des chocs contre Lens, Lille, Nice, le P&G. Et dans ces quatre matchs, on doit au moins en gagner deux, un minimum, pour espérer encore être européen en fin de saison. Puisque là, dites-moi en commentaire. Mais si je vous dis qu'on va être en conférence Ligue cet été, est-ce que vous signez ? Gueye est blessé. Sarr, Garcia, Meite, Gigo, Murillo, Nadir, Rongier et Onana. Parmi tous ces joueurs, celui qui rendra le plus rapidement, c'est Gueye. Ensuite, Ismail Assar. Ensuite, je dirais Gigo et Murillo. Murillo, il lui reste 15 jours. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Meite, saison terminée. Rongier, saison quasiment terminée. Il ne reviendra pas. Et Onana, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour récapituler un petit peu à qui la faute. Vous voyez que les torses sont partagés entre Longoria, Marcelino, Gattuzzo et puis cette rêve internationale du mois de mars qui nous met dedans. Parce que nos joueurs, ils ont été mal préparés toute la saison. Eh oui, bon, Gigo, c'était aussi un joueur qui se blessait pas mal l'an passé. Mais c'est pas anodin en temps de blessure. C'est une saison où rien ne va. L'OM a très mal commencé pendant 6 mois. Il y a eu un regain, un espoir. Et c'est ça qui me fait mal. J'ai commenté l'équipe de France et j'ai arrêté le match. Mes commentaires, choses rares sur ma chaîne. Parce que c'est un manque de respect de regarder le match de la France. Après la blessure de Klos, on s'en fout que la France ait gagné 3-1. C'est pas important. Ça nous intéresse pas. Le plus important, c'est l'OM. C'est notre priorité. C'est notre fin de saison. Que Colomoni se balade, qu'il célèbre au Vélodrome. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Rien. Par contre, que Klos se blesse, qu'il est irremplaçable, qu'on a personne à son poste. Ça, ça va nous faire mal pour la fin de saison à venir. Et là, il ne faudra pas pleurer. Je sais que 98% des Marseillais pensent comme moi. Mais je parle à la petite partie infime récente qui a célébré les buts des Bleus dans un match amical qui n'a aucune importance, qu'on aura oublié dans deux mois. Dans une ambiance qui était fantomatique. Un Vélodrome Kermes. Le Vélodrome, c'est l'OM. C'est pas l'équipe de France. Vous l'avez vu ce soir. Sinon, c'est comme si tu mets le match au Parc des Princes, à Lyon, au Vélodrome. Je suis sûr qu'il y avait plus d'ambiance à Lyon qu'à Marseille, pour vous dire. C'est pas la même culture. Donc voilà. Pour ceux qui disaient, ouais, c'est au Vélodrome. Mais non, c'est pas le même public, malheureusement. Voilà. Donc je suis écœuré comme tout le monde. Merci la trêve internationale. Sar, Gueye, Garcia. Et maintenant, Klos. Je crois même que j'ai oublié quelqu'un pendant la trêve. Enfin bon, c'est déjà assez. Que faire ? Il faut aligner ce 11 au départ, Jean-Louis Gasset. Je pense pas, mais j'espère qu'il verra ma compo. Parce que je pense que c'est la moins pire possible qu'il peut faire dimanche contre Paris. Et sur le banc, il n'y aurait que des jeunes. Quel joueur professionnel serait remplaçant là ? Avec tous nos blessés. Dites-moi en commentaire, mais je pense avoir oublié personne. Il y a Ruben Blanco. Au milieu de terrain, Gueye n'est pas là. Rongier n'est pas là. Onana n'est pas là. Et puis devant, il nous manque Ismail Assar. Il y a Enrique. Tiens, Enrique sur le banc comme solution. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme latéral droit ? Je pense pas. Ou alors à la place Ndiaye. Mais je préfère quand même être Iliman Ndiaye sur un côté plutôt que Enrique. Qui a montré ses limites depuis plusieurs matchs. Après des débuts intéressants. Et il y a Correa. Voilà. Il y aura le retour de Correa. Comme rentrant au cours de jeu. Vous avez vu la tête qu'il a fait gasser là. Quand Klaus s'est blessé. Longoria, Benacia, ils avaient une des têtes d'enterrement. Vous croyez que ça les intéressait le match de l'équipe de France ? Mettez-vous aussi à leur place. C'est pour vous dire que les gars, on est tous impactés ce soir. Par la blessure de Klaus qui s'ajoute. Parce que s'il n'y aurait que Klaus blessé, peu importe. Je n'aurais pas été dans cet état-là. Je n'aurais pas fait un tail live aussi lamentable. Je n'aurais pas arrêté de commenter l'équipe de France. Mais là, avec tout ce qui se passe depuis des semaines pour nous. Avec une fin de saison aussi importante. Où en Ligue 1, on doit rattraper notre retard surtout. C'est peut-être là l'essentiel les amis. Parce que la Coupe d'Europe, c'est bien. Mais c'est du bonus au final. Je suis très inquiet. Voilà. Pas que pour le classico dimanche. Mais pour la suite. En espérant retrouver le plus vite possible. Gueye, Sarr. Gigo et Murillo. Ces 4-là. Pour le reste, un Klaus. Rongier. Et bien sûr. J'ai oublié Maïté. Il va falloir patienter encore très longtemps. Et Garcia. Garcia, ça m'a l'air pareil. Allez, prenez soin de vous. Allez, l'OM. Ça m'a écœuré de la semaine. Cette blessure de Klaus. Mais bon. Il y a un classico dans 5 jours. Il faudra se mettre dedans petit à petit. Je ferai un avant-match samedi. Je ferai une vidéo spéciale vendredi. Même si j'ai moins le cœur à la faire là. Une vidéo un petit peu sympathique. Sur la rivalité au MPG. Sur ce qu'on a de plus que... Mais bon. Vous en saurez plus ce vendredi. Pour l'heure, j'ai la tête dans le guidon. Et pour ceux qui étaient là sur mon live, n'allez pas voir le replay. Parce que j'étais méconnaissable quand Klaus s'est blessé. Je ne m'en suis pas remis. Je n'arrivais pas à commenter un match. J'ai essayé de changer avec Espagne-Brésil. J'ai tenu un quart d'heure. Parce que moi, je ne fais pas semblant. Je ne suis pas un robot, les amis. Je suis un passionné de mon club. Parfois trop. Parfois, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus que la plupart. C'est déraisonné. Mais je ne suis pas un robot. Je n'arrive pas à commenter un match. Si je n'ai pas le mental. Si il y a un truc qui s'est passé. Comme un robot, je ne peux pas faire ça. Voilà. Je me connais. C'est tout à mon honneur. C'est l'OM qui compte avant tout pour moi. Le reste, c'est du plaisir. C'est du football. J'ai des préférences. J'aimerais que la France gagne l'euro, moi, de jouer un bien sûr. Mais là, je n'en ai que faire. De ce match amical contre le Chili. Oh là là, c'est trêve. Mais faites un match amical pendant la trêve. Je ne sais pas pourquoi vous en faites deux, là. C'est trop. Les joueurs, ils en payent les frais. Qui c'est qui est gagnant dans tout ça ? Les sélectionneurs qui sont obligés de faire tourner. Le Sénégal, ils ont fait tourner. La France, il n'y a pas eu une équipe sous les deux matchs. Donc après, oui, il y a les intérêts. Club, sélection, club, sélection. Mais ce qui les paye, c'est les clubs. En effet, malheureusement, on a quatre joueurs qui se sont blessés avec leur pays pendant cette trêve. C'est l'OM qui est sanctionné. C'est comme si, je ne sais pas, il y avait des joueurs qui se sont blessés avant la Cannes, côté marseillais. Ils se seraient blessés dans notre club avant la Cannes. Je dis bien plusieurs. C'est l'effet inverse, mais c'est un peu la même chose. Au final, ça serait les pays qui diffuseraient la Cannes ou l'Euro qui seraient sanctionnés. Comprenez un peu dans quel état d'esprit on est. Voilà. Mais il faut être objectif, les gars. La mauvaise préparation cet été de Marseillino. Gattuso qui a essayé de combler le retard avec une nouvelle méthode et une prépa physique intense en cours de saison. Mais tu la payes en fin de saison parce que les joueurs ont beaucoup donné. Les joueurs, en plus, ont enchaîné les efforts sous-gassés avec des matchs tous les trois jours. C'est pour ça que ça se pète autant à droite à gauche. C'est pour ça. Les méthodes de travail sont différentes. C'est du cas par cas. Voilà pourquoi l'OM en est là. Pourquoi on a onze plaisures. Il faut dire la vérité. Et puis là, il y a la trêve qui fait chier, qui fait chier tout le monde au mois de mars. Elle est là, elle nous a sanctionnés. C'est aussi l'effet de beaucoup de choses. Allez, rendez-vous plus tard. Allez l'OM. Dites-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et j'espère que dimanche, il y aura cette compo pour affronter le PSG qui n'aura aucun mal à nous battre, à mon avis. Il n'y a pas match, les amis, honnêtement. Ça me fait mal de le dire, mais ce ne sera pas un exploit. C'est Paris nous bat par deux, voire trois buts d'écart, malheureusement. Déjà qu'on est inférieur à eux sous le papier, que face à nous, ils sont surmotivés. Et en plus, si notre effectif est décimé à 50%, il ne faut pas rêver. Après, dans le foot, tout est possible, on ne sait jamais. Mais Paris est plus que jamais favori. Malheureusement, il devrait s'imposer. Il n'y a pas de secret. Regardez la compo. Au milieu de terrain, ça ne marche pas, ce duo marocain. Derrière, on n'a personne. On n'a pas de vrai latéral droit. On n'a pas une charnière centrale correcte. Si Mbemba joue latéral, on devra inventer en défense. Ou alors mettre un jeune pour affronter Mbappé. Le retour d'Abdallah, le retour de Sparania, je ne sais pas, ou d'un autre jeune. C'est terrible pour l'OM. Notre fin de saison, c'est jouer pendant cette rève internationale. C'est horrible. Je n'ai pas le mental, je n'ai pas de motifs d'espoir. Pourtant, je ne suis pas le supporter le plus pessimiste, le plus exigeant. J'essaye de trouver des circonstances atténuantes, mais je suis écœuré, peuple marseillais. J'ai le cœur en miettes. Cette vidéo, elle est faite à la fin du match de France Chili, pour vous dire. Je n'arrive pas à m'en relever. C'est impossible de regarder le match de la France après la blessure de Klos. Pas parce qu'on regardait le match pour Klos, mais parce qu'on pense à l'OM. Et on sait qu'on ne pouvait pas avoir un blessé supplémentaire. C'était impossible pour la fin de saison. Eh bien, on l'a eu. Et c'est Klos, en plus. Un joueur qui a son poste là, les autres sont déjà blessés. Murillo, Ismail Assar. Donc, Mbemba, il doit jouer latéral. Tant pis. Et on met Kondo Bia, on le recule. J'allais dire, ou pas peu Gueye en défense centrale. D'ailleurs, Gasset, il a observé pendant la canne. Gueye, il jouait défenseur central sur certaines séquences avec le Sénégal. Mais dans une défense à 4, il ne l'a jamais fait. Il l'a fait dans une défense à 5. Ou alors, s'il est dispo dimanche contre le PSG, on met Gueye. Ça aussi, c'est une autre éventualité. J'en parlais dans l'avant-match samedi. Gueye aux côtés de Balerdi. Même si ça va étonner beaucoup de monde. À gauche, Merlin. Milieu de terrain. Kondo Bia, Veretou, Arit, meneur de jeu. Ça ne bouge pas, le trio. Et en attaque, Obama, Ndiaye, Mumbanya. Bon, allez, le 11 de départ, il ne serait peut-être pas si dégueulasse. Mais seulement, il n'y a personne, quoi. Et après, on joue une semaine plus tard à Lille. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Et j'espère que d'ici là, on aura 2-3 retours supplémentaires. Allez. Bon, ça me fait mal parce que Klos, c'est vrai que parmi tous ses blessés, c'est peut-être le joueur le plus important. Je n'aime pas Klos humainement. Mais c'est-à-dire que dans l'effectif, on ne peut pas le remplacer poste pour poste. Sarre, on a Ndiaye à son poste. Ou Mumbanya. Gueye, on a Veretou. On a Unai, Arit. Garcia, on a déjà Merlin. Gigo, on a Baler, Dieme. Mais là, ça s'ajoute. C'est une grosse série. On est obligé d'innover. Et Klos, lui, c'était un titulaire indiscutable à part entière. Comme l'était Sarre, mais un peu moins que Klos. Sarre était moins titulaire que Klos. Le reste, c'était des joueurs. Il y avait des joueurs second couteau, c'est vrai. Et des joueurs, on va dire, dans la rotation, tout simplement. Parfois titulaire, parfois sur le banc. C'est comme ça. Allez l'OM et à bientôt pour d'autres vidéos sur l'Olympique magnifique. Mais l'espoir, le relancement sous Jean-Louis Gasset, il est en train de s'effondrer. Après la défaite à Rennes qui nous coûte cher au classement. Vous l'avez constaté, à quel point on devra faire des miracles en fin de saison. Pour espérer au moins finir 5 ou 6e, ce serait bien. Surtout 5e. Et pour la Coupe d'Europe, parce que pour affronter Benfica, il va falloir trouver une équipe bien meilleure que celle-ci à droite. Allez l'OM ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !